C'est l'histoire d'un BG immature, mature, et d'une jeune rebelle très fraîche de 18 piges et qui est jamais allée au coiffeur. Tout commence avec Mère Gothel, une vieille qui profite d'une fleur pour rajeunir. Comme disent les jeunes, c'est une cougar qui prend cette fleur pour un plan de bœuf. Mais problème, elle se fait carotte son plan par les Hintechs du royaume d'à côté. Mesquille la cougar qui a le seum et qui ne pourra pas se rouler de garrot avant longtemps. À moins que... La reine du royaume met au monde réponse et sa chevelure dorée magique qui permet de guérir les blessures et de rajeunir quiconque les utilise. Bref, c'est la croix rouge et la sécurité sociale mélangée. Cette gamine est princesse. Et tout va bien pour elle. YOLO ! Jusqu'au jour où elle se fait kidnapper par Gothel. La vieille croûte et future MILF en bonne santé. On peut dire que c'est la S au royaume. La vie se passe sans accroc jusqu'aux 18 piges de la meuf. Et comme toutes les ados de son âge, elle préfère partir, cela, à couler douce, au soleil, en vacances, entre copines, plutôt que de bosser à la maison. Bah oui, la pauvre n'a pas connu les réseaux sociaux. Et elle a besoin de nouvelles expériences. Y'a pas de wifi, donc pas de mythique. Problème ? Gothel lui installe aussi un contrôle parental sur son tel. Et ensuite, elle part en rando dans la forêt. Notre ado s'est donc fait carotte, sa vie privée. Pas si privée que ça. Coup de chance, le wifi remarche et la pucelle magique installe, adopte un mec. Arrive Flynn Rider, un voleur comme on n'en fait plus. Car il se fait tèche par une ado munie d'une poêle. C'est la Sainte Poêle de PUBG MDR. Malgré le contrôle parental de sa daronne, notre ado convainc l'abrutier de service de l'amener jusqu'au royaume, tel un Klebs dans un parc. Ils se font poursuivre par deux anciens potes de travail de Flynn et seront rejoints par la daronne qui a le seum et la rage. Réponse est déterre et réalise son rêve. Voir des putains de lanterne dans le ciel. D'ailleurs, elle manque de pécho, le mec qu'elle ne connaît que depuis deux jours. Mais elle repart avec la sorcière Milf parce que c'est la vie. Flynn se fait capturer par les N-Decs, puis il se fait sauver, puis il se fait poignarder façon charcuterie, telle une petite saucisse sur le gris. Ouais, pour un voleur, c'est quand même un sacré noob. Et schlag sur les bords. Flynn coupe les cheveux de son crush et Gothel redevient une vieille peau avant de se défenestrer et de s'aplatir comme une bonne vieille crêpe bretonne sur le sol. Enfin ça, ce serait normal pour toute personne vivante. Parce qu'une fois arrivé en bas, Gothel se métamorphose en poussière. Ha ! Chez la vieille ! Manquerait plus que Cendrillon et Blanche-Neige viennent nettoyer la poussière en chantant. Heureusement, tout se finit bien pour la Vierge et son cum. De retour dans leur terre-terre et finissent par se caser. C'est une fille médaille d'or aux Jeux Olympiques de la coiffure. C'est une blonde au pays des cougars. C'est un tuto pour perdre sa virginité en deux jours. C'est Réponse. C'est un tuto pour la Vierge et son C'est une fille de l'amour. C'est un tuto pour la Vierge et son autre. C'est un tuto pour la Vierge et son petit pour la Vierge.